Découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assaïaï. Oui, on va mettre en relation des particuliers pour se motiver et faire du sport. Elisabeth, c'est la solution, elle s'appelle Potsport. Potsport, quel que soit votre niveau, quel que soit l'endroit où vous habitez, vous avez la possibilité de trouver en quelques minutes un ou des partenaires pour aller, tiens, nager, courir ou aller dans une salle de sport ensemble. Surtout quand on connaît la durée moyenne de l'assiduité dans une salle de sport. Vous la connaissez ? Oui. Quatre mois. Grâce à Potsport, ça va peut-être durer un peu plus longtemps. C'est moi qui l'ai fait chuter, je crois. Quelques chiffres. Je n'ai jamais été le cas de moi. Moins pour vous, Marie. Oui, oui. 13 millions de personnes pourtant déclarent pratiquer ou avoir pratiqué une activité comme du fitness, de la danse, un sport de combat. Et là, c'était en 2018. Et près de 6 millions de Français ont un abonnement en salle de sport. Alors, pour ne pas abandonner, c'est peut-être pour ça que vous avez créé Potsport. Bonjour, Hervé Thieuboeuf. Bonjour. Merci d'être avec nous. Effectivement, c'est vraiment pour ça que j'ai créé Potsport. C'est que je me suis aperçu que moi, je suis un passionné de sport et je fréquente les salles de sport. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai, on est à peu près, on n'est pas loin de 50% des personnes qui, après s'être inscrits, ne vont plus au sport au bout de deux mois et presque 60% au bout de quatre mois. Donc, j'ai voulu savoir pourquoi. À un moment, je me suis renseigné, donc j'ai essayé de rencontrer ces personnes-là. Manque de motivation, difficile de se dire, allez, je vais à la salle de sport tout seul. Alors qu'honnêtement, vous avez une personne qui se dit, demain, on se voit à 8h, on va au sport. Mais à 8h moins 10, vous êtes prête. À 8h moins 5, vous avez les baskets et quand ça sonne, vous sortez. Vous ne pouvez pas poser un lapin tous les jours à la même personne. Donc, vous y allez. Et donc, j'ai dit, mais il suffit juste de se mettre, de rencontrer les gens. Et puis, dans des agglomérations comme Paris, enfin des grandes agglomérations, on s'est aperçu que plus il y a de monde, et moins on se parle. Donc, souvent, la personne avec qui vous pourriez aller faire un jogging, vous pourriez aller vous inscrire, c'est peut-être votre voisine d'à côté, votre voisine dans la rue. Mais comme personne ne se parle, je me dis, il faut faire une passerelle. Donc, vous avez créé cette plateforme, elle est toute jeune, puisqu'elle a à peine quelques mois, vous avez pu la tester cet été. Au mois d'août. Exactement, on l'a testé. Et alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça marche plutôt pas mal. Les gens, moi, les retours que j'en ai, je suis assez content parce que je ne sais pas ce qu'elle donnera dans l'avenir, mais pour moi, c'est déjà pratiquement réussi. Parce que les retours que j'ai, c'est que les gens me disent, j'ai été courir avec ma voisine. On se croisait tous les jours, on se disait juste bonjour, mais elle fait du jogging comme moi. Salle de sport, enfin pas, alors salle de sport, moi, mais des voisins se sont réunis pour aller faire du yoga. Ils ne savaient pas que les gens... Donc, pour moi, ce pari, il est presque gagné. À partir du moment où ça a déjà fait marcher, enfin, ça a déjà marché que des gens se sont rencontrés, je me dis, mais voilà. L'idée, je ne sais pas si elle était bonne, mais je crois qu'elle est utile. Pour quel type de sport on a plus besoin d'un compagnon ou d'un camarade de jeu ? Mais je crois qu'il y a tout, enfin, je crois que tous les types de sport, c'est juste après la personnalité. Il y a des gens qui préfèrent faire du sport seul et après, tous les sports sont... Ce n'est pas forcément le sport en lui-même qui est le plus important. C'est la démarche de se dire, on va se déplacer, on va aller quelque part, de faire tout seul. Regardez, comme juste un jogging. Alors là, en plus, on va arriver en hiver. Il fait moche, il fait froid. C'est encore plus difficile. Mais vous êtes deux, trois. Et ce que j'aimerais, j'espère, ce qui va se passer avec Potsport, c'est quand vous allez rencontrer une personne, vous allez continuer à mettre des activités, parce que cette application, on en parlera peut-être un peu plus après. Maintenant, c'est... J'y vais, je vais très, très vite. Elle est très simple. Il y en a quelques-unes qui existent comme ça, qui sont très, très bien. Ce ne sont pas des concurrents et moi, je pense qu'il faut que tout le monde... Elle est géolocalisable. Mais elle est géolocalisable. C'est-à-dire que ça, vous êtes en vacances, vous pouvez décider de faire du surf, vous allez dire, vous n'allez pas aller louer un surf tout seul en disant, je me lance là-dessus. Vous êtes trois, quatre. Et elle est partout en France. Marie, la coach. Et donc, quel que soit votre niveau, vous pouvez trouver des gens qui ont le même niveau. Vous pouvez sélectionner en fonction des niveaux. Parce que si je dois courir à 15 à l'heure, moi, je suis foutue. Non, mais c'est ça. La honte, cette application, moi, j'ai voulu très simple. Vous ne mettez pas vos performances en disant, j'ai mieux couru que la semaine dernière ou que la personne... Vous n'êtes pas en concurrence avec personne. C'est juste, vous regardez ce qu'il y a autour de vous. Vous mettez une recherche, jogging, fitness, yoga, tout ça. Même handisport, parce que j'ai tenu vraiment à ce qu'il y a une handisport et puis un côté pour les personnes handicapées. Et puis, vous regardez, ça vous intéresse. Vous rencontrez la personne. Enfin, vous me mettez, je rejoins ou vous tchattez en direct. Parce qu'il y a un chat live en direct. Si vous ne trouvez pas, vous mettez votre propre annonce et automatiquement, elle est partout. Donc, voilà. Et là, vous avez tout ce qu'il y a sur Podsport. Il n'y a rien de superflu. Juste l'essentiel. Vous avez pu rassembler des fonds ? Comment ça marche ? Vous êtes sur des fonds propres ? Des fonds propres. Là, vous avez tout le personnel de Podsport. Je voudrais juste rajouter. Il y a vraiment quelqu'un qui est très important, qui m'a rejoint il y a un peu, qui s'appelle Jenna Cohen, qui est une social media manager, qui s'occupe des réseaux sociaux de Podsport. Mais vous envisagez de lever des fonds ? C'est quelque chose que vous aimeriez faire ? Oui, oui. C'est que je voulais... On sort d'une période de thèse. Donc là, on est en... Voilà. Là, maintenant, il y a eu un lancement en grandeur nature sur la France. Donc, comme ça marche plutôt pas mal, à un moment, il faudra lever des fonds. Parce que je ne peux pas... Comme je n'ai pas les moyens financiers de grandes marques, en sachant qu'il n'y a pas la première semaine qui est gratuite. Toutes les semaines sont gratuites sur Podsport. C'est ça qui est important. On est vraiment dans du collaboratif. Oui, oui. Le téléchargement est gratuit. Oui, il n'y a rien à acheter. Il n'y aura pas d'achat en plus derrière. Voilà. Donc, effectivement, je pense qu'un jour, il faudra envisager de lever des fonds pour pouvoir la faire connaître à plus grande échelle, cette application. Marie ? Et puis, en termes de modèle économique, je crois que vous vous financez uniquement grâce à de la pub. Oui. À terme, est-ce qu'il n'y aurait pas des partenariats à chercher avec des marques de sport ? Nike est très actif sur le sujet. Est-ce que vous ne pouvez pas faire un partenariat avec un Adidas ? Bien sûr, complètement. Moi, je suis vraiment ouvert à tout ça. C'est juste que je découvre un peu ce milieu de l'entrepreneuriat parce que ce n'était pas du tout mon cœur de métier. Je me suis lancé là-dedans. C'est souvent comme ça, par exemple. Oui, c'est ça. Je me suis dit, à un moment, il faut y aller. Après, si... Mais par contre, si ça ne marche pas, je sais que je n'aurais pas de regrets. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais eu des doutes. Mais il n'y a pas de raison. Il faut y croire. Et puis, a priori, ça marche. Vous n'avez pas idée comme moi. J'y crois. Je suis d'une détermination, mais sans faille pour cette application. Vous savez quoi ? Ça s'entend. Ça s'entend. Et à mon avis, vous allez faire des émules. Alors, peut-être pas pour le jogging, mais qui sait, Marie. On va peut-être s'y remettre. Merci beaucoup d'être venu nous présenter. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Vraiment. Aujourd'hui sur Europe 1.